Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve avec mon cosplay de Sarada parce que malgré le titre de l'épisode je trouve que l'on parle beaucoup plus de Sarada ou en tout cas de son avenir que de celui de Boruto ou de ce qu'il est en train d'apprendre parce que ce que Boruto est en train d'apprendre dans cet épisode là c'est un peu énigmatique en tout cas on n'en voit rien alors que Sarada est vraiment le centre de l'épisode pour moi puisqu'il est question justement de son avenir de ce que ses pupilles pourraient devenir et c'est pour ça aujourd'hui que j'ai choisi donc de me mettre en cosplay de Sarada parce que je trouvais que ça allait beaucoup mieux avec l'idée de ce qu'il parle dans l'épisode et du coup j'avais quelque chose à voir avec vous qui a un rapport avec les romans de Boruto qui sont sortis et plus particulièrement le quatrième volume je vais en revenir quand je vous en parlerai je vous le dirai mais j'ai quelque chose à vous parler justement de ça qui a un rapport avec l'épisode d'aujourd'hui pour savoir si vous si jamais vous avez lu justement ce roman là le quatrième si vous avez pensé pareil que moi ou pas du tout ou si c'était vraiment quelque chose qui pour vous était juste un rêve parmi tant d'autres ou si c'est comme moi je pense un rêve plutôt prémonitoire comme je vais en revenir très prochainement donc cet épisode c'est le 170 qui s'intitule un nouveau rasengan et je trouve le titre plutôt mal choisi j'aurais plutôt mis ce titre là dans l'épisode prochain au vu de ce qu'il va parler voilà enfin bref je trouve le titre plutôt mal choisi pour cet épisode là non dans cet épisode qu'est ce qu'on retrouve on retrouve boruto pour commencer on retrouve boruto boruto qui va plus ou moins être entraîné par le trio ino shikacho qui vont venir et donc on a même shikadei qui lui dit de faire attention si c'est la vengeance qu'il veut établir en s'entraînant c'est pas ça qui va l'aider enfin c'est pas ça qu'il y a à faire et boruto lui dit que non des pas ça a juste été un déclencheur pour lui prouver qu'il n'était pas du tout assez fort et qu'il fallait donc qu'il s'entraîne très sérieusement pour pouvoir justement devenir plus fort parce qu'il sait que des adversaires comme des pas il en aura sûrement d'autres à affronter à et donc ils peuvent se préparer et non pas forcément seulement se venger contre des pas même si je pense que bien sûr il voudra sa revanche contre contre des pas inata alors je suis vraiment dégoûté de l'évolution de ce personnage là inata c'est vraiment mon personnage préféré de naruto avec gara j'avoue j'ai beaucoup de personnages que j'aime bien dans naruto il faut dire qu'il ya un panoplie de ouf de personnages mais inata c'était vraiment le mon personnage féminin préféré de naruto et je suis vraiment dégoûté de l'évolution qu'elle a dans boruto parce que franchement elle est là pour amener le repas elle est là pour cuisiner mais c'est tout quoi j'aurais tellement aimé qu'inata viennent entraîner son fils alors certain vous allez me dire pour le rasengan inata l'aurait servi à rien oui je suis d'accord avec vous mais inata elle a des facultés au niveau justement des yogas qu'elle aurait pu apporter à son fils on aurait pu voir un entraînement comme ça il ya dans un autre dans un opening oui on la voit on la voit on la voit juste on la voit elle entraîne pas mais on voit en tout cas boruto et imaori avec la tenue d'entraînement qu'elle même portait quand elle était plus jeune pour s'entraîner justement au combat de sa famille des yugas j'aurais tellement aimé un entraînement comme ça où elle apprend en boruto ou même des flashbacks ou je ne sais quoi avec boruto et imaori qui s'entraînent ensemble avec ses facultés du clan yuga mais non on n'a jamais ça là inata le peu qu'on la voit c'est toujours aller faire les courses cuisiner ou apporter à manger et donc là qu'est-ce qu'on la voit faire dans cet épisode on la voit apporter à manger enfin bref voilà c'est vraiment quelque chose que je trouve vraiment désolant de voir inata comme ça rabaissé au rang de ménagères quoi de femmes de femmes d'intérieur mais juste d'intérieur quoi c'est alors qu'inata était une ninja et une bonne ninja c'était pas une excellente ninja mais c'était quand même un personnage important quand même et enfin voilà je trouve un peu un peu décevant la façon dont ils l'ont fait vieillir je veux dire dans dans les capacités qu'elle a en tant que ninja de la voir comme ça juste en mère de famille après ça donc on retourne du côté cette fois ci de sarada ce qui va nous intéresser nous justement dans cette petite review comme je vous le disais et donc sarada qui s'entraîne toujours avec sasuke sasuke qui s'inquiète pour sarada on le voit et d'ailleurs ça fait vraiment bizarre de voir sasuke s'inquiéter pour sa fille sasuke qui est pas du tout un genre de personnage qui va s'inquiéter pour deux ronds mais là c'est quand même sa fille et on voit que sasuke s'inquiète énormément pour elle et moi ça me fait plutôt rire mais je trouve un peu un peu ça quand même je suis d'accord c'est sa fille j'enlève pas ça mais pour le personnage qui est sasuke je trouve qu'il s'inquiète beaucoup trop pour sa fille mais par rapport à l'épisode ce qui se passe là je comprends pourquoi il peut être inquiet et on le voit pas tellement inquiet mais on sait on sait ce qu'il en pense contrairement à sakura qui elle le démontre sasuke va pas le démontrer mais on voit qu'il s'inquiète quand même et donc justement on a sarada qui pose la question à son père à savoir comment est-ce qu'il a éveillé le mangekyou sharingan et donc sasuke qui ne répond pas et qui d'ailleurs pire furent sur une autre discussion juste avant que sakura elle n'intervienne parce que comme vous le savez tous le mangekyou sharingan il arrive en tuant l'un de ses proches et justement se séparant de ce lien d'amour qu'on éveille justement le mangekyou sharingan et sakura elle va venir pour foutre plus ou moins la merdouille puisqu'elle vient pour s'inquiéter en fait et elle demande pourquoi justement sarada déjà pose cette question là que le mangekyou sharingan c'est pas une pupille pour elle elle sait pas justement comment l'activer comment son père l'a activé et que sa mère veut tout simplement pas que sarada puisse éveiller ce fameux sharingan et sasuke qui lui lui dit qu'elle a pas à s'inquiéter pour ça qu'il veille sur sa fille sur sarada sur leur fille et sarada qui elle est vraiment pas contente envers sa mère parce qu'elle a l'impression qu'elle a pas confiance en elle et qu'elle veut devenir plus forte elle sait à quoi la vie de ninja elle sera confrontée plus tard elle l'a bien vu là en obtenant sa défaite justement et elle veut vraiment progresser pouvoir progresser et justement éveiller peut-être un autre sharingan mais c'est ce qui fait peur à sakura à savoir le mangekyou sharingan donc sarada par dessus elle va partir elle va s'enfuir parce qu'elle en a marre justement des remontrances de sa mère qu'elle a l'impression que sa mère n'a pas confiance en elle alors que sarada elle veut simplement pouvoir devenir plus forte pour protéger les gens qu'elle aime justement et on a sasuke qui est là et qui vient voir sa sakura pour lui dire que justement il n'a jamais trouvé faible que sarada n'est pas faible comme elle il dit que sakura n'est pas faible alors qu'on l'a clairement vu au début de naruto sasuke trouvait clairement que sakura était faible peut-être pas par la suite je suis d'accord mais au début on a bien vu ce sasuke vraiment sûr de ses capacités quoi et qui en avait rien à foutre de sakura au niveau de ses capacités il la trouvait vraiment vraiment nul enfin moi en tout cas c'est comme ça que je le perçois or là il dit le contraire enfin bref et donc il repense à ces passages là et sakura elle dit qu'elle a tout oublié et pour en revenir justement au mangekyou sharingan que sakura a vraiment très très peur que sarada puisse un jour éveiller moi comme je l'avais dit à quelques-uns d'entre vous je pense que sarada sera amenée peut-être à avoir un mangekyou sharingan mais plutôt à la shitsui shitsui lui il n'a tué aucune personne qui l'aimait il l'a obtenu autrement et je pense que sarada sera amenée à l'avoir comme ça et c'est là que je vais vous parler justement du roman de boruto pourquoi ? parce que justement dans le quatrième roman de boruto donc là je ne l'ai pas là parce que je suis en train de le lire actuellement tout simplement il y a au tout début vraiment au tout début du tome on voit un espèce de rêve et pour moi c'est un rêve prémonitoire où on voit justement sarada qui a dans ses bras sa mère donc sakura et qui est en train de mourir dans ses bras pour moi c'est vraiment un rêve prémonitoire d'une espèce d'attaque qu'il va y avoir sur konoha et que donc sakura se serait justement interposée entre sarada et l'ennemi et elle serait morte après justement on voit d'ailleurs que sarada juste après que sa mère soit morte dans ses bras elle voulait se venger justement de ce fameux ennemi et donc peut-être que c'est là qu'elle aurait obtenu le Mangekyou Sharingan mais après elle se ravise et elle se demande si le septième lui vu que sarada idolâtre Naruto si le septième aurait réagi comme ça et vu qu'elle veut devenir Okage elle ne veut pas faire de mal aux autres et je pense vraiment que sarada sera amenée donc à avoir une pupille plus forte bien sûr que le Sharingan de base mais qu'elle sera amenée à l'avoir par amour et non pas par plus ou moins haine ce que je veux dire par haine c'est que Sasuke lui l'a tué pour l'obtenir je pense que sarada ne tuera pas ou perdra un membre de sa famille ou de ses proches mais sans elle-même tuer et c'est vraiment je pense que sarada aura un autre Sharingan et si vous ne connaissez pas justement le roman le quatrième roman de Boruto lisez les franchement il y a 3-4 pages les 3-4 premières pages il part justement de ce fameux rêve qui semblerait être un rêve néfaste mais pour moi c'est un rêve prémonitoire et je pense qu'ils ne nous l'ont pas mis dans un roman pour faire joli je pense vraiment que c'est quelque chose qui va se produire et j'ai plutôt hâte vraiment de voir si ce que je pense va se révéler être vrai si ça se trouve je me plante totalement comme très souvent dans ce que je pense mais bon c'est pas grave je voulais en parler avec vous voir si justement vous avez lu ce fameux roman les quelques premières pages comme je le dis pour pouvoir en parler avec vous dans les commentaires bon ensuite ce qu'il se passe c'est que donc justement Sakura va être vraiment très abattu et pendant ce temps on avait Hinata j'ai oublié de vous le dire mais Hinata qui écoutait justement cette fameuse conversation et qui voyait donc que Sakura était vraiment démoralisé et que maintenant qu'elle était mère sa principale préoccupation c'était justement le bien-être la santé de sa fille de Sarada et donc on a Hinata qui écoute tout ça justement derrière un arbre je pense qu'ils l'ont détecté parce que Sasuke et Sakura sont quand même très puissants même plus puissants même Sakura je pense qu'elle est quand même plus forte que Hinata je pense qu'ils l'ont détecté mais bon en tout cas ils l'ont pas fait genre ils l'ont détecté qu'est-ce que tu fais là t'écoutes nos problèmes de famille patati patata en bref ensuite on retourne du côté de Boruto Boruto qui va donc se concentrer à utiliser son Rasengan pour détruire des cibles en plein milieu et à chaque fois il en loupe une donc voilà il s'entraîne comme ça avec le Hino Shikachu qui lui envoie les cibles et puis après la fin de la journée on a juste Shikadei qui reste avec Boruto les autres sont rentrés chez eux et Boruto qui lui n'arrête pas d'essayer de trouver une fameuse solution justement pour devenir plus fort pour rendre son Rasengan plus puissant et on a justement une discussion qui va mener à avoir une certaine réflexion de la part de Boruto et Boruto qui va justement comprendre quelque chose mais il veut inverser le processus c'est ce qu'ils nous disent mais moi personnellement rien qu'en disant inverser le processus j'ai rien compris de ce que Boruto lui-même avait en tête donc vraiment je suis perdue j'ai essayé de réfléchir pas mal de temps mais j'ai rien de prouvé qui pourrait faire qu'en inversant le processus là il fait le Rasengan et après il lui insuffle le vent alors peut-être qu'il veut faire d'abord du vent donc d'abord du futon et ensuite mettre le Rasengan peut-être que ça le rend plus puissant mais enfin voilà c'est la seule réflexion que j'ai pu faire c'est celle-ci alors bon on verra bien au prochain épisode puisqu'il ne daigne pas de nous le montrer dans cet épisode-là mais Boruto semble avoir justement trouvé une technique qui pourrait marcher ensuite on retourne chez les Uchiwa on voit Sarada dans son lit qui se dit qu'elle a peut-être été un peu dure avec sa mère mais qu'elle veut elle à tout prix devenir plus puissante et on la voit justement avec une tenue tenue qu'on voyait dans le scan justement en espèce de pyjama donc elle est en short avec une brassière et ça avait choqué les gens quand on l'avait vu comme ça dans le scan mais je vois rien de choquant franchement c'est une tenue voilà une tenue pour dormir enfin c'est un pyjama quoi elle a juste une brassière et un short enfin je veux dire il n'y a rien de choquant c'est pas comme si elle dormait en soutien-gorge c'est une brassière c'est pas franchement la même chose et les gens ça les avait choqués donc là je suis bien contente qu'ils le mettent dans l'anime parce que voilà il y a quand même les vêtements c'est les vêtements de Kishimoto qu'ils portent c'est pas les vêtements d'Ikemoto donc là je suis quand même contente vraiment qu'ils mettent de temps en temps voilà des tenues que Ikemoto a créées dans le scan et qu'on avait encore jamais vues dans l'anime donc voilà là je suis contente que Sarada ait pu avoir une tenue justement qui est créée par Ikemoto pour une fois ça change un petit peu et puis c'est quand même là son oeuvre malgré que Kishimoto est superviseur je suis d'accord mais voilà c'est son oeuvre c'est donc du coup son design qui doit être représenté pour moi dans l'anime malgré que je l'aime moins je suis d'accord avec vous pour ce point là mais voilà donc là il n'y a rien de choquant je trouve et donc pour une fois on a vu cette fameuse tenue qu'on avait vue précédemment dans les scans donc au même moment juste après Ino et Inata qui viennent sonner à la porte de Sakura justement pour l'aider à décompresser donc comme je l'avais dit Inata elle a dû aller voir Ino parce qu'elle a entendu cette fameuse discussion de famille et donc il fallait qu'ils parlent toutes les trois donc en fait ils vont se remémorer des passages de leur enfance tout ça pour dire qu'ils étaient exactement comme leur enfant ils réagissaient totalement pareil ils voulaient s'entraîner également pour devenir plus fort après avoir obtenu une défaite voilà donc c'est plus ou moins le même cheminement que leurs enfants finalement font à leur place quand ils étaient plus petits donc voilà ils vont plus ou moins comprendre et j'ai trouvé drôle parce que si vous regardez bien on voit que Ino elle est complètement pompette enfin en tout cas elle a chaud on la voit elle est toute rouge au niveau des joues et Sakura également or Inata elle elle n'est pas du tout bourrée enfin en tout cas elle ne boit pas de l'alcool puisqu'elle est inerte et on voit d'ailleurs que sa boisson est légèrement plus foncée donc je pense que c'est genre du thé du thé froid et que Sakura et Ino eux elles boivent de l'alcool donc c'est vraiment drôle de voir que Inata finalement n'a pas changé le niveau de son caractère malgré qu'elle est devenue maman malgré qu'elle est adulte elle est vraiment vraiment simple quoi elle n'est pas là à boire de l'alcool comme par exemple Sakura et Ino je trouvais ça vraiment plutôt drôle de voir la différence de personnalité justement de ces trois Kunoichi de Konoha on voit Sakura qui prend une décision et je pense donc du coup qu'elle va vouloir entraîner sa fille avec Sasuke et ça c'est juste génial moi étant fan de Boruto j'aurais juste adoré que Inata et Naruto puissent faire son entraînement que ses parents l'aident à évoluer à avoir des techniques mais non Inata qui vient juste pour donner à manger et puis Naruto qui lui est occupé avec son travail d'okage super bref je pense que les fans par contre de Sakura et de Sasuke vont être vraiment ravis d'apprendre qui vont donc je suppose tous les deux en même temps entraîner leur fille Sarada ça c'est juste trop trop classe voilà je suis jalouse des Uchiwa là pour cette fois là vraiment je suis jalouse et donc ensuite on a par contre le monde de la fin qui est pour Kakashi qui va voir Ibiki et qui ensuite va voir Boruto pour le mener face à son prochain adversaire Shojoji qui va donc être l'adversaire contre lequel Boruto va nous montrer sa fameuse nouvelle technique ou son fameux nouveau Rasengan puisque l'épisode s'appelle le nouveau Rasengan et qu'on l'a pas vu pendant justement cet épisode là c'est pour ça que je voulais plus moi vous parler des Uchiwa et de Sarada plus précisément comme je l'ai fait donc voilà franchement un épisode plutôt très intéressant j'ai hâte vraiment hâte de voir ce que Boruto va faire dans le prochain épisode contre Shojoji qu'il a déjà affronté et elle a sûrement avec donc sa nouvelle technique son nouveau Rasengan où il a implanté une force en plus parce que je l'ai pas dit mais il a défoncé le gros rocher qu'il arrivait pas à défoncer que Kakashi lui avait dit de s'entraîner dessus il l'a défoncé donc il a forcément réussi à faire quelque chose à mettre plus de chakra mais on a vu que dans l'épisode quand il met plus de chakra son Rasengan disparaît donc voilà il y a vraiment un problème avec le chakra il en a pas assez donc il a dû franchement trouver une autre solution solution que moi je ne vois pas du tout pour l'instant qu'est-ce qu'il aurait pu faire donc j'ai vraiment vraiment hâte d'être à dimanche prochain pour voir ce qu'il en retourne donc voilà c'est ainsi que je vais conclure cette petite vidéo je suis vraiment désolée elle dure très très longtemps mais j'avais quand même pas mal de choses à parler avec vous donc voilà franchement je suis désolée en général ça dure beaucoup moins longtemps mais voilà j'avais des choses à vous dire donc n'hésitez vraiment pas à commenter pour me dire au niveau du rêve prémonitoire tout ça au niveau du prochain Sharingan de Sarada même si j'avais déjà parlé un petit peu avec certains d'entre vous n'hésitez pas vraiment à me le dire dans les commentaires je vous répondrai dans les plus brefs délais donc voilà en tout cas j'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie si vous avez aimé n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner ça ferait vraiment très très plaisir je vous souhaite une excellente fin de journée partez-vous bien et moi je vous dis à la prochaine ciao ciao